Pour moi, la gratuité, c'est une bonne chose et une bonne chose en même temps. Par rapport à quoi ? Je pense que la gratuité, c'est bien pour certaines personnes. Ça a quand même un coût. Pourtant, je viens d'un milieu d'ouvrier, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais je pense que, quelque part, il faut payer. Moi, je dis, il faut payer quelque part. Parce que c'est bimbo de bimbo de ne pas faire en payer les gens. Mais on va arriver un jour, il n'y aura plus personne qui payera. Alors, si personne n'y paye, on fait comment, là ? Autre préjugé, si les transports sont gratuits, c'est les impôts qui vont augmenter. Alors, ce n'est pas un préjugé parce qu'il est bien normal que chaque fois qu'on investit et qu'on décide d'avoir des politiques d'investissement pour répondre à des besoins, il y a forcément de l'argent que ça coûte. Ce qui a été un peu tordu, c'est que nous avons annoncé dès le départ qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts locaux parce que la gratuité ne pèse pas sur les impôts locaux. Elle est sur la base du versement de transport que les entreprises versent sur leur masse salariale et qui a augmenté suffisamment quand on est passé à 100 000 habitants pour pouvoir abonder financièrement. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts et je précise quand même parce que là aussi, il y a eu un autre préjugé juste derrière. Oui, mais vous allez massacrer les petites entreprises. En plein débat de la CFE, on sent bien que ça pouvait pointe déjà à cette époque-là. Et donc, c'est des entreprises de plus de 9 salariés et ça représente sur notre territoire moins de 10% des entreprises. Ce qui veut dire qu'on est à la fois sur une ressource confortable qui ne pénalise pas les entreprises et encore moins les citoyens. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont reconnu que ça allait être une facilité de transport pour leurs salariés, pour leurs salariés, pour les salariés. La gratuité induit aussi non seulement du débat nécessaire mais elle induit aussi des politiques d'accompagnement et elle n'acceptera pas, c'est ce que c'est le cas partout, j'en sais rien en tout cas sur les transports, c'est le cas. La gratuité ne peut pas accepter la stagnation, il faut qu'on évolue en permanence. Et donc d'emblée, on a accompagné ça avec tout un travail avec les entreprises sur du covoiturage. On a mis à surpied un site de covoiturage, on est en train de travailler sur les modes de déplacement, vélos, piétons, donc de fait, il y a de la satisfaction. Sous-titrage ST' 501